Et justement avec cette renationalisation d'EDF, le gouvernement veut écrire une nouvelle page de l'histoire du groupe, déclaration du ministre de l'économie qui estime que l'indépendance énergétique n'a pas de prix. Bruno Le Maire confirme également le départ du PDG actuel, Jean-Bernard Lévy, mais ceci n'est pas une sanction, précise-t-il. Le bouclier tarifaire de l'énergie qui sera d'ailleurs maintenu jusqu'à la fin de l'année, et cela fait partie du projet de loi pouvoir d'achat présenté en Conseil des ministres à 16h, des mesures pour un total de 25 milliards d'euros. Face à la remontée du Covid, pas question de remettre le masque obligatoire. La Première ministre répète qu'elle appelle à la vigilance, qu'elle incite à le porter, mais Elisabeth Borne n'a pas l'intention de prendre une mesure nationale d'obligation dans les transports en commun, notamment il y a 125 000 nouveaux cas par jour en moyenne depuis une semaine. Les démissions continuent dans le gouvernement britannique, deux de plus ce matin, ça donne 46 au total en moins de deux jours en opposition à Boris Johnson et au scandale à répétition. Le Premier ministre britannique, quant à lui, refuse de quitter son poste. En ce jour de vacances d'été, alerte pour la rentrée sur les fournitures scolaires et surtout sur leur composition chimique. Les cols et les gommes contiennent des produits potentiellement dangereux pour la santé. Les autorités sanitaires, l'ANSES, souhaitent des règles plus strictes en sachant qu'il n'existe pas de réglementation ni en France ni en Europe.